... Bonsoir à tous. Alors, merci M. Vigneault d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui à donner une conférence sur la jurisprudence en droit des affaires. Cette conférence s'inscrit dans le cadre d'un cycle annuel sur les sources du droit des affaires. Merci vraiment. Alors, douze euphémismes que de dire que l'amphithéâtre est plein pour recevoir notre invité, le président Vigneault, président de la Chambre commerciale financière et économique, on l'oublie souvent, de la Cour de cassation, auteur aussi d'un roman policier, Les Fleurs de lin, que je vous recommande, et on pourrait presque dire que le malheur de lin fait le bonheur des autres, les lecteurs. C'est un plaisir de vous accueillir dans cette faculté d'Aix qu'a fréquenté autrefois un autre au fonctionnaire. C'est mon étudiant avec soi préféré, je ne l'ai pas fréquenté, mais il a une plaque dédiée juste à la sortie de cet amphithéâtre, c'est Romain Garry ou Émile Ajard, consul général de France à Los Angeles, plus connu comme écrivain, le seul d'ailleurs à avoir obtenu deux fois le prix Goncourt. C'est toute la réussite en tant qu'auteur et que jeune auteur, monsieur le Président, qu'on peut vous souhaiter dans votre carrière de jeune écrivain. Vous avez fait des études de droit à Nanterre, vous avez débuté dans la magistrature en 1990, à Rouen, à Courbevoie, puis à la Cour d'appel de Versailles, dont vous avez été secrétaire général. Vous avez été nommé conseiller référendaire à la Cour de cassation en 2003, chargé de mission auprès du premier président en 2007. Alors, c'est notre premier contact, peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais moi je m'en souviens, j'étais tout jeune doctorant à l'époque. Vous avez été ensuite au tribunal de grande instance de Nanterre, conseiller à la Cour de cassation en 2015, affecté à la première chambre civile. Vous avez également présidé la commission des clauses abusiques jusqu'à l'année dernière. Vous avez été professeur associé à l'université de Versailles, Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes l'auteur de publications, de références dans des matières qu'on peut qualifier de droit civil des affaires, le surendettement, la preuve, les obligations. Et vous êtes président de la chambre commerciale installée depuis un an, depuis septembre 2022. Alors, un mot sur l'Institut de droit des affaires d'Aix, ou IDAR, qui nous accueille et dont nous avons une des co-directrices aujourd'hui. C'est une institution sans équivalent, nationale, dans son organisation, dans son fonctionnement aussi. Plus de 350 étudiants par an, 20 diplômes. En somme, c'est l'esprit grande école, mais à l'université. Et oui, on sait le faire aussi. On est IDARC, on reste IDARC. Il y a une vraie fidélité des anciens, vous le verrez, chers étudiants, d'illustres anciens, certains sont devenus avocats, dirigeants de société, aux fonctionnaires, magistrats, ministres, j'en passe. Vous, aujourd'hui, vous êtes parmi la future génération. Ce sera à votre tour, dans quelques années. Un mot pour remercier Images et Droits aussi, médias juridiques qui assure aujourd'hui la diffusion de cette conférence sur sa chaîne. Merci à toute l'équipe et merci à son directeur, Xavier Lagarde. Alors, j'espère, cher public, que vous vous souviendrez de ce moment unique qui nous est offert par le président, Vincent Vigneault. Il le contestera sans doute avec une humilité et une humanité que j'ai pu mesurer lors de nos échanges en préparation de la conférence. Mais d'une certaine manière, pour paraphraser un mot célèbre qui n'a en réalité jamais été prononcé, « La jurisprudence en droit des affaires, c'est vous ». Pour quelqu'un qui, de son propre aveu, vous m'avez autorisé à le révéler, a hésité entre magistrats et guitaristes dans un groupe punk, je trouve que ce slogan convient parfaitement pour lancer la conférence, « La jurisprudence commerciale, c'est vous ». Merci, monsieur le président. La jurisprudence commerciale est-elle punk ? Ou la cour de cassation, la chambre commerciale, est-elle la chambre la plus punk de la cour de cassation ? Ça serait peut-être le sujet de l'année prochaine. Merci, monsieur le professeur. Merci à l'université, à l'Institut du droit des affaires. Je suis très heureux, très honoré de faire cette conférence parmi vous. Et celui qui a finalement choisi de faire métier, de servir la loi en rendant la justice, ne peut être qu'honoré et impressionné de se trouver dans cette si prestigieuse université au milieu d'une si grande assemblée. À ces sentiments s'ajoute, bien évidemment, une légitime inquiétude menée d'une certaine gêne pour intervenir sur le sujet qui m'a été confié le traité, tant est compliqué, délicate, la question de savoir si la jurisprudence peut être considérée comme une source de droit en général et en droit des affaires en particulier. Alors, j'ai été tenté un temps de ressortir mon cours de première année dont l'un de mes professeurs disait que la jurisprudence n'est pas une source de droit et de m'en arrêter là et d'aller acheter ensuite des calissons pour profiter du voyage. Mais, finalement, je préfère rester quelques minutes avec vous, quelques dizaines de minutes avec vous. Et je me suis rappelé que, comme l'a appris l'un de mes maîtres, lorsqu'on doit parler d'un sujet que l'on ne maîtrise pas, alors ça ne peut pas vous arriver à vous, mais à mes étudiants, ça arrivait de temps en temps, plutôt que d'affirmer des vérités, il est préférable de raconter une histoire et d'invoquer l'opinion de trois auteurs illustres de siècles différents et morts. Alors, pourquoi une histoire ? D'abord, parce que tout le monde aime écouter des histoires, même si on sait qu'elles sont imaginaires. Ensuite, et surtout, parce que le passé nous éclaire sur l'avenir. Et alors, pourquoi des auteurs morts ? Parce qu'ils ont une grande qualité, ces auteurs. Ce sont les seuls dont on est sûr qu'ils ne changeront pas d'avis et ne viendront pas vous contredire ou vous démentir dans la salle. Je vous propose donc de débuter ces propos par une histoire de prêts, de cautionnement et de lois et finalement de création jurisprudentielle. Et donc, nous sommes dans le droit des affaires. Alors, cette oeuvre, cet auteur, c'est le marchand de Venise. Dans le marchand de Venise, Shylock prête une certaine somme à Bassiano et obtient en garantie qu'en cas de défaut de paiement, son ami Antonio, qui s'était porté garant, lui remette une livre de sa chaire. La somme prêtée, comme d'habitude, n'est pas remboursée au terme convenu. Et Shylock saisit un juge pour obtenir son dû en exigeant le respect rigoureux de la loi vénitienne. Alors, on imagine très bien l'embarras des magistrats à l'époque où l'intangibilité des contrats représentait un enjeu de confiance majeure dans la République de Venise. Porter atteinte à la fiabilité du crédit et rendre une décision imprévisible au moment de la formation du contrat aurait mis en cause des fondements même de la prospérité de cette petite République. Le juge désigné pour trancher, si je peux me permettre cette expression, le litige, qui est en réalité Portia, à la fiancée de Bassiano, qui s'est déguisée en magistrat, accueille la demande de Shylock à condition que celui-ci découpe lui-même la livre de chair sans faire couler une seule goutte de sang pour ne pas dépasser la livre en question. Et s'il échoue, il sera à son tour condamné à mort et surtout, c'est bien se reconfisquer. Cette ruse confond l'usurier qui renonce à son droit et la communique s'achève dans une harmonie parfaite où l'amour finit par triompher malgré les promesses non tenues par les jeunes amants. On le voit déjà au XVIe siècle, William Shakespeare a invité des juges à favoriser l'application raisonnée de la règle de droit qui fasse prévaloir l'esprit sur la lettre, à tempérer l'application mécanique de la loi lorsqu'elle porterait d'atteintes excessives aux droits fondamentaux pour préférer des solutions plus conformes à l'udit de justice. On appelle ça désormais le principe de proportionnalité. Mais ce n'est pas le terme utilisé par Shakespeare. Comme Portia, les juges contemporains cherchent en permanence à maintenir un équilibre entre des droits divergents, voire contraires, des parties en litige. Aligner les deux plateaux de la balance, sous-peser les intérêts légitimes, faciliter l'harmonie des relations entre les individus, tel est le rôle essentiel de la justice. Certes, si, de façon conceptuelle, on peut affirmer que le juge n'est pas une source de droit car il ne crée pas une norme générale abstraite comme le fait le législateur et que, comme l'écrit Jean Carbonnier, deuxième auteur mort, donc j'expire, Jean Carbonnier, le juge dit le droit, il ne l'édicte pas. Mais, en réalité, en pratique, chacun s'accorde à reconnaître à la jurisprudence une autorité qui contribue à l'élaboration du droit. La loi ne peut, en effet, pas tout prévoir. Dans bien des cas, le juge ne trouve dans aucun texte législatif ou réglementaire la solution au litige qui lui est soumis. Dans bien des cas aussi, la loi nécessite d'être interprétée en raison soit de sa trop grande généralité soit de son ambiguïté. Or, le juge est tenu, c'est l'article 4 du Code civil qui lui rappelle, de statuer même en cas d'insuffisance ou d'obscurité de la loi, sous peine de commettre un déni de justice. On se demande parfois pourquoi j'ai fait ce métier. Il s'ensuit que, dans bien des hypothèses, ce juge est contraint d'élaborer lui-même une norme propre à tancher le litige dont il y le saisit. Autrement dit, l'absence de solution textuelle évidente au litige qui lui est soumis font le pouvoir, voire même le devoir du juge, de recourir à l'interprétation pour trouver une issue. Aussi, ainsi en est-il lorsqu'aucun texte ne vient traiter directement de la question, que l'ambiguïté de la loi ne permet pas d'en déduire le sens avec évidence, que l'application de plusieurs textes contradictoires semble difficile à combiner, ou que le texte a besoin d'une interprétation aux raisons de la survenance d'une modification d'environnement réglementaire ou du besoin d'adapter à l'évolution des réalités économiques et sociales. Certes, les décisions, même émanant de la Cour de cassation, ne revêtent pas un caractère obligatoire comme l'est la loi. Tout juge est libre d'interpréter cette loi comme il lui semble bon et on peut très bien imaginer un juge décontentieux de la protection fraîchement sorti de l'UNM adopter sans commettre la moindre faute disciplinaire, adopter un point de droit déterminé sur un point de droit déterminé une doctrine différente de celle qui a été consacrée par la Cour de cassation, même l'Assemblée plénière. Mais la répétition par une juridiction de solution identique à une même situation donnée aboutit à forger une jurisprudence et lorsque cette jurisprudence émane d'une juridiction supérieure, les magistrats des juridictions qui lui sont ordonnées auront tendance à la suivre pour éviter que leur propre décision ne soit ensuite infirmée à l'occasion des voies de recours. La Cour de cassation tient de sa situation unique, c'est l'article L411-1 du Code de l'organisation judiciaire qui nous le dit et c'est à ce moment-là qu'apparaît à des membres les plus éminents de la Cour de cassation au fond de la salle, vous voyez comme c'est bien préparé, il y a pour toute république une Cour de cassation qui la place au sommet de la hiérarchie judiciaire et le statut des magistrats qui le composent qui sont nommés au plus haut niveau de la hiérarchie judiciaire en majorité des anciens présidents de chambre des cours d'appel lui donnent une position imprenable qui lui permet en réalité d'exercer son autorité juridictionnelle sur les autres juridictions. Le paradoxe est que cette fonction qui est certainement celle qui retient le plus l'attention des juristes et de l'opinion publique, la Cour ne la tient d'aucune disposition légale. On pourrait même dire qu'elle l'exerce contre les textes. On sait en effet que depuis la loi des 16 et 24 août 1790, il est interdit en théorie encore au juge d'empiéter sur la fonction législative. Et ce principe a traversé la période révolutionnaire et a été pérennisé par le Code civil de 1804 qui dans ses articles 4 et 5 toujours en vigueur, peut-être les derniers qui restent encore dans l'état d'origine de 1805 avec le droit des biens prohibent le déni de justice et l'arrêt de règlement. Il est ainsi interdit au juge de refuser sous quelque prétexte que ce soit d'appliquer la loi ou de prendre des décisions de portée générale. Mais étudier l'histoire du droit depuis 1804 c'est se rendre compte qu'en réalité la jurisprudence est devenue une source de droit d'une importance considérable. Chargée d'uniformiser l'interprétation faite par les juges du fond de la règle de droit, la Cour de cassation a endossé à nombreuses reprises les habits du législateur pour édicter des normes que les différentes juridictions respectent généralement à l'égal de la loi quand ce n'est pas le législateur lui-même qui laisse les juges adapter des textes devenus obsolètes ou s'inspire de la loi s'inspire de la jurisprudence pour légiférer. L'ordonnance du 10 février 2016 réformant le droit des obligations en est une parfaite illustration. Pourtant l'article 5 qui dispose qu'il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises aurait dû conduire le juge de cassation qui ne peut être saisi que de cas particuliers à ne pas empiéter sur la fonction législative en prenant des décisions de portée générale. En réalité et malgré les apparences que pouvaient donner les articles 4 et 5 la promulgation du code civil a marqué une résurrection du juge professionnel après les excès de la révolution qui rêvant d'une justice sans juge avait supprimé les juridictions d'engin régime placé le tribunal de cassation parce qu'à l'époque la cour de cassation s'appelait le tribunal de cassation sous la férule du corps législatif et institué l'élection des juges. La justice n'a pas besoin de juriste disait Robespierre troisième auteur mort qui souhaitait bannir la jurisprudence de la langue française en énonçant dans son discours préliminaire au contraire que et là je vais faire plaisir aux ex-soits dans notre société il est trop heureux que la jurisprudence forme une science qui puisse fixer le talent flatter l'amour propre et réveiller l'émulation Portalis quatrième auteur mort et ex-soit annoncer le retour en grâce du juge professionnel les trois piliers du droit comme aimait le qualifié Jean Carbonnier que sur la famille la propriété et les contrats n'ont plus dans les mains du juge aujourd'hui le même contenu qu'ils avaient dans celui d'hier car ainsi que le souligne ce même auteur l'influence du code civil comprend aussi l'influence des tribunaux qui l'ont appliqué comme se soulignait celui-ci dans un discours prononcé en 1958 sur je cite législation et jurisprudence la jurisprudence est sociologique dès lors qu'elle cherche à épouser le fait à l'image et combinaison contractuelle usité dans la pratique notariale et validée par le juge en absence d'intervention du législateur reconnaissant le pragmatisme de la démarche du juge il n'a eu de cesse dans ses nombreux ouvrages que soit essais sur les lois droit et passion du droit sous la cinquième république ou encore flexible droit que les nouvelles lois reposassent davantage sur l'action judiciaire pour assurer leur propre fonctionnement la matière contractuelle qui est au coeur du droit des affaires est de loin celle dans laquelle ce mouvement est le plus fréquemment exprimé il faut dire que la règle du troisième alinéa de l'ancien article 134 du code civil qui a été recodifiée dans des termes similaires dans le nouvel article 134 selon lequel les obligations doivent être exécutées de bonne foi offre à celui qui est chargé d'appliquer une loi générale et abstraite à une situation de fait un terrain sur lequel il pourra exprimer sa mission créatrice de droit non seulement le concept de bonne foi peut justifier la responsabilité contractuelle du débiteur ou la résolution du contrat lorsque celui-ci refuse d'exécuter ses obligations en ayant conscience de nuire à ce contractant mais aussi confère au juge le pouvoir de compléter le contenu d'une convention par des obligations non expressément stipulées mais qui s'avèrent nécessaires à la sauvegarde de l'économie du contrat ou de sanctionner le détournement d'une disposition contractuelle de sa finalité à l'évidence si Shylock devait se présenter devant le prétoire de la cour de cassation nul rapporteur ou nul avocat général n'envisagerait de préconiser la solution proposée par Portia mais sans doute pour venir au secours d'Antonio un avocat au conseil d'Ital à la cour de cassation invoquerait la jurisprudence de la cour en matière d'obligation de mise en garde du banquier à l'égard de l'emprunteur et de la caution Shylock aurait dû le mettre en garde sur les risques de se voir amputé d'une livre de sa chair cette construction prétorienne du devoir de mise en garde illustre parfaitement non seulement la volonté permanente de la jurisprudence de rechercher ce point d'équilibre entre le principe de la liberté contractuelle la sécurité juridique l'attractivité de notre droit et la protection des parties faibles mais aussi comment la loi elle-même s'inspire des solutions jurisprudentielles qu'elle consacre une fois celles-ci bien établie et admise comme si au lieu de construire une norme législative sur une table rase il valait mieux choisir d'insérer les réformes dans un bâti dont la solidité a déjà été prouvée devant les prêtoires comme pour les faire participer à une légitimité supérieure fondée sur l'expérience des praticiens du droit durant de nombreuses années la cour de cassation partant de l'idée que l'emprunteur était le seul juge de l'opportunité du prêt qui décidait de souscrire et que le banquier n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client a refusé de reconnaître l'existence d'un devoir de conseil à l'égard à la charge du dispensateur de crédit la première chambre civile a cependant modifié sa position en 1995 en jugeant que le banquier était tenu d'un devoir de mise en garde lorsqu'il consentait un prêt dont les charges de remboursement paraissaient excessives par rapport aux ressources de l'emprunteur cette position n'était pas partagée par la chambre commerciale qui jugeait le contraire c'est vrai que souvent première chambre et chambre commerciale ont tendance je ne savais pas que c'est un tropisme mais parfois adopter des positions contraires donc elle elle jugeait le contraire sauf dans l'hypothèse où la banque avait consenti un crédit en connaissance d'informations sur la situation financière fragile de débiteurs que ce dernier ignorait autrement dit alors que la première chambre reconnaissait l'existence d'un devoir de conseil qualifié plus tard de mise en garde de nature à engager sa responsabilité la chambre commerciale n'envisageait la responsabilité de la banque qu'en cas de manquement de suicide dans son obligation de bonne foi dans l'hypothèse où elle contractait en conservant par de verrelle les informations connues de l'emprunteur par une série d'arrêts rendus en 2005 et 2006 la première chambre et la chambre commerciale se sont rapprochées en premier lieu la première chambre opérait une distinction entre emprunteur averti et emprunteur profane l'emprunteur averti ne peut rechercher la responsabilité de la banque que si cette dernière ne lui a pas transmis une information lui-même ignorée sur ce point elle rejoignait la jurisprudence commerciale en revanche l'emprunteur profane pouvait se prévaloir des manquements de son banquet et son obligation du commercial et de son côté la chambre commerciale par trois arrêts du 3 mai 2006 admettait l'existence d'un devoir de mise en garde au bénéfice des emprunteurs profanes et elle s'alignait ensuite sur la position de la première chambre civile et dans deux arrêts du 29 juin 2007 rendus par la chambre mixte ces deux arrêts ont parachevé ce rapprochement en clarifiant en particulier la situation du co-emprunteur non averti par exemple l'épouse du professionnel qui cautionne ou souscrit un emprunt destiné au financement de l'activité professionnelle de son époux la question se posait en effet s'il fallait estimer que son sort suit celui du co-emprunteur dont en quelque sorte on présumait qu'elle empruntait la compétence ou la conseiller comme non averti et la protéger de son excès de confiance envers son co-débiteur conjoint dans la première affaire il s'agit d'un agriculteur qui pour les besoins de son exploitation avait sollicité à plusieurs reprises des crédits auprès du crédit agricole mutuel les juges du fond avaient rejeté les demandes de l'emprunteur et de sa caution au motif que la banque n'avait pas d'obligation de conseil à l'égard de cet emprunteur professionnel et n'avait pas à s'immiscer dans les affaires de son client et dans la seconde il s'agit d'un prêt accordé à deux époux pour financer l'exploitation professionnelle de l'époux et l'époux se prévalait d'un manquement de la banque à son obligation d'information des risques qu'elle avait encourus alors qu'elle n'avait jamais eu d'activité artisanale ou commerciale et qu'elle ne pouvait être considérée comme un emprunteur accompli averti et la cour d'appel avait rejeté sa demande compte tenu de l'expérience professionnelle de l'époux en cassant ses arrêts la chambre mixte a consacré l'idée qu'une banque ne peut se borner à ne pas à ne pas prendre en compte à ne prendre en compte que son seul intérêt et se désintéresser de son client non averti aussi ne peut-elle accorder de bonne foi à un crédit sans mettre en garde son co-contractant sur le risque qui l'encourt et elle censure les juges du fonds au soulignant qu'ils auraient dû préciser si les intéressés étaient des emprunteurs non avertis et recherchés si cette qualité n'obligeait pas la banque à les mettre en garde en raison de leur capacité financière et des risques d'endettement nés de l'occasion de l'octroi des prêts en cause les cautions profitent elles aussi du bénéfice de l'obligation de mise en garde du banquier vous le savez mais parce que la connaissance du détail et l'opération qu'elle garantit n'est qu'indirect elle bénéficie d'une protection encore plus étendue en effet indépendamment d'une mise en garde portant sur l'inadaptation de leur engagement à leur propre capacité financière elle bénéficie d'une mise en garde quant au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières c'est à dire d'une mise en garde sur le risque d'être appelé relativement rapidement exécuté leur engagement de caution et ça c'est la jurisprudence qu'il a dit et la cour de cassation a reconnu en plus à la cour de cassation dont l'engagement est non seulement inadapté mais également manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus la possibilité d'engager de ce seul fait la responsabilité du créancier professionnel et vous savez que le législateur a consacré cette jurisprudence à l'article L341-4 du code de la consommation devenu depuis L332-1 et L343-4 on imagine que Shylock là encore aurait dû mettre en garde Antonio sur le risque de se voir amputé d'une livre de sa chaire on peut également citer dans un domaine différent celui des pratiques restrictives de concurrence un arrêt récent du 28 juin 2023 dans lequel la chambre commerciale a de façon purement prétorienne dans le silence de la loi précisé les contours de l'indemnité que peut réclamer la victime d'une rupture brutale des relations commerciales établies on sait que l'article 442-1 grand 2 du code de commerce selon ce texte engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait par toute personne exerçant des activités de production de distribution de services de rompre brutalement une relation commerciale établie en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale en référence aux usages du commerce et aux accords interprofessionnels alors la jurisprudence de la chambre commerciale considère de longue date que ce préjudice consiste en principe dans la perte de marge brute subie du fait du non-respect du préavis que rédié est accordé par l'auteur de la rupture et calculé au regard de cette durée mais ce qui était intéressant dans notre arrêt du 28 juin 2028 c'est que nous avons précisé ce que recouvre cette notion de marge brute perdue laquelle ne répond à aucune définition légale la cour dans l'exercice de son contrôle du respect du principe de la réparation intégrale du préjudice indique ici que cette notion doit s'entendre comme la différence entre le chiffre d'affaires hors taxes escompté et les coûts variables hors taxes non supportés pendant la période d'insuffisance de préavis mais elle ajoute à cette définition communément appliquée que le cas échéant il pourrait être déduit de cette différence la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture brutale durant la même période et dans la même veine il est possible de citer encore un arrêt du 7 juin 2023 dans lequel la chambre commerciale a reconnu une entreprise de distribution victime d'une entente illicite entre producteurs d'obtenir la réparation d'un effet d'ombrel résultant de ce que des entreprises qui ne sont pas elles-mêmes parties à l'entente fixent délibérément ou non dans le sillage des agissements de cette entente leur propre éprit à un niveau plus élevé que ce que les conditions de la concurrence leur a permis de faire deux exemples de construction de source de droit purement ou contradictoires et le juge a dans ce cas le devoir de recourir à l'interprétation libre permettant de redonner cohérence au corpus juridique applicable pour trancher le litige dont il est saisie je prends je prends un exemple qui va plaire au professeur balabre selon l'article L132.5 du code de commerce le commissionnaire de transport est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets signés à stipulation contraire dans la lettre de voiture aux forces majeures l'article 5.1 du contrat type de commission de transport établi en application de l'article L1432-12 du code de transport et qui figure en annexe de l'article D1432-3 du même code alors ceux qui font du droit des transport me suivent parfaitement dispose je cite que le commissionnaire de transport est présumé responsable de la bonne fin du transport et est tenu d'une obligation générale de résultat ces deux textes laissent ainsi clairement supposer que le commissionnaire de transport est tenu une obligation de résultat à l'égard du donneur d'ordre mais l'article 13.2 du même contrat type intitulé responsabilité du commissionnaire de transport stipule que sauf intentionnel ou inexcusable l'anemnité je cite pour faute personnelle prouvée du commissionnaire de transport est strictement limitée conformément aux dispositions de l'article 13.2.1 qui semble au contraire incliné vers une obligation de moyens interprétation confortée par une lecture à contrario de l'article 132.6 du code de commerce qui prévoit de façon spécifique une responsabilité de plein droit du commissionnaire du fait de ses cibles situés ce dernier texte peut en effet laisser supposer que seul dans ce dernier cas le commissionnaire est tenu à une obligation une responsabilité du plein droit du fait d'autrui et que dans les autres hypothèses il n'engage sa responsabilité personnelle qu'en cas de faute prouvée alors là encore soucieuse de donner une cohérence à des textes contradictoires la chambre commerciale a dégagé une voie médiane en jugeant que le commissionnaire de transport n'engage sa responsabilité pour ce fait personnel que lorsque celui-ci est à l'origine des avaries ou pertes de marchandises dans d'autres cas encore la loi bien que claire se heurte à des principes supérieurs par exemple la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou le droit de l'union européenne de sorte que le juge est tenu de l'écarter selon le conseil constitutionnel c'est ainsi au juge judiciaire et administratif qu'il revient de donner toute sa portée à l'article 55 de la constitution par exemple la chambre commerciale a dans un arrêt de principe du 29 avril 1997 déclaré incompatible avec l'article 6.1 de la convention des droits de l'homme les amendes forfaitaires prévues à l'article 1840-N quater du code général des impôts dans la mesure où elles ne font pas l'objet d'un recours de pleine juridiction permettant au juge de se prononcer sur leurs principes et leur montant elle a aussi jugé que devait être laissé inappliqué par le juge national l'article L452-3-1 grand 2 du code de l'énergie pour l'électricité dans la mesure où il est contraire aux dispositions de la directive de 1972 en ce qu'il maintient les effets d'une pratique discriminatoire en interdisant toute réparation au titre de cette pratique dans un arrêt du 8 février 2023 elle a écarté le principe de l'autorité de la chose G tel qu'interprété par l'arrêt Césaréo que vous connaissez certainement pour permettre sous certaines conditions conformément aux dispositions de la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union à un débiteur soumis à une présure collective contre lequel avait été rendue une décision irrévocable admettant à son passif une créance au titre d'un prêt immobilier qu'il avait souscrit antérieurement en sa qualité de consommateur et bien de soulever malgré l'autorité de sujet attachée à décision du juge commissaire de soulever devant le juge l'exécution à l'occasion d'une présure de saisie immobilière une contestation portant sur le caractère abusif d'une clause de son prêt pour le juge de 1804 le code civil était un guide c'était sa référence pour le juge moderne le code n'est plus un objet de culte c'est un instrument de travail le juge n'est plus la bouche de la loi il n'est plus l'auxiliaire du législateur c'est presque devenu son égal quand il n'en devient pas le censeur lorsqu'il contrôle sa conformité à la norme européenne c'est ainsi que s'éloignant de la lettre du texte la chambre commerciale a récemment ouvert les possibilités de recours formées contre les décisions du refus de désignation d'un expert en application de l'article 1843.4 du code de commerce ordonné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent pour fixer les conditions du prix d'une cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ceux-ci par la société lorsque les partis ne parviennent à s'entendre ni sur la valeur de ses parts ni sur la personne de l'expert à désigner les articles 1843.4 du code civil et R228.23 aligné à deux du code de commerce précisent l'un et l'autre que la décision ordonnant la décision de l'expert n'est pas susceptible de recours sauf dans l'hypothèse d'un recours nullité visant à sanctionner principalement les décisions du président du tribunal par lesquelles celui-ci désigne un expert tout en empiétant les pouvoirs de ce dernier de fixer la valeur des parts sociales toutefois il était jugé que l'inobservation par le président du tribunal des conditions d'application de l'article 1843-4 ne constituait pas un excès de pouvoir permettant de déroger à la règle interdisant d'exercer un recours s'agissant de la désignation refusant de désigner un expert dès lors la chambre commerciale a par plusieurs décisions excellemment rapportées défini dans quelles hypothèses les recours contre les ordonnances désignant l'expert sur le fondement de l'article 1843-4 normalement acceptif de recours pouvait être engagé ainsi elle a en premier lieu rappelé que la décision par laquelle le président du tribunal saisi procède à la désignation d'un expert chargé déterminé de la valeur des droits sociaux ne peut faire l'objet d'un recours que pour excès de pouvoir de sorte une cour d'appel ne peut déclarer irrecevable un appel d'unité contre une ordonnance ayant accueilli l'amende d'expertise sans examiner si le président n'avait pas commis dans sa décision un excès de pouvoir elle a en second lieu ouvert le droit d'appel ou partie dans l'hypothèse d'une décision de refus par le président du tribunal de désigner un expert pour quelque cause que ce soit y compris sans que la décision ne constitue un excès de pouvoir afin d'éviter de placer les parties dans une situation de blocage la chambre a donc relevé que la limitation jusque là apportée au pouvoir de la cour d'appel en cas d'annulation de décision de première instance refusant de désigner un expert de désigner à l'occasion d'un appel d'unité n'avait plus lieu d'être dès lors qu'un appel était ouvert au parti en cas de refus de désignation elle en a déduit que dans cette hypothèse au terme d'un réexamen complet des faits et des circonstances de la cause la cour d'appel pouvait si elle décidait d'infirmer l'ordonnance qui lui était différée désigner elle-même cet expert et ce par une décision sans recours possible que cet pouvoir et tout ça de façon purement prétorienne il a noté que la cour a pris soin dans ses décisions d'expliciter le sens et la portée en relevant que la reconnaissance d'un tel pouvoir de désignation contribuerait à l'efficacité et à la célérité du dispositif prévu par l'article de 1843. C'est donc logiquement et toujours dans ce rôle que la chambre commerciale a proposé à l'occasion de son rapport annuel de 2022 une modification de ce texte afin d'ouvrir l'appel aux décisions de refus de désignation d'un expert et donc offert la possibilité au législateur de consacrer sa jurisprudence prétorienne. Il arrive également à la Cour de faire un pas de côté par rapport à la norme législative pour ouvrir un recours que la loi ferme en principe aux plaideurs notamment en étendant la notion d'excès de pouvoir qui était initialement prévue à l'article 27 de la Constitution des 3 et 14 septembre 1791 qui conférait au seul procureur général après le tribunal de cassation de ce pouvoir en cassation contre les actes des tribunaux qui empiétaient sur le pouvoir législatif. Alors ce magistral le procureur général a conservé cette prérogative mais la notion de pouvoir a dès lors dépassé cette prérogative exorbitante du procureur général et la seule méconnaissance du principe de la séparation des pouvoirs. De façon purement prétorienne là encore la Cour de cassation en a fait un cas particulier d'ouverture à cassation qui permet aux parties de se pourvoir contre des décisions normalement insusceptibles de recours et d'échapper aux causes d'irrecevabilité lorsqu'il exige je cite la Cour de cassation une impérieuse nécessité c'est parce que c'est comme ça qu'elle parle la Cour de cassation une impérieuse nécessité de sanctionner immédiatement la méconnaissance par le juge des principes essentiels qui légitiment sa fonction. Le recours à cette notion constitue en quelque sorte une soupape de sécurité destinée à se frayer un passage en force à travers des interdictions légales qui permet ainsi à la Cour de cassation de déclarer un pourvoi en cassation normalement interdit lorsque le juge avait connu son office ou l'étendue de ses pouvoirs et il s'est en particulier développé en matière de présence collective des entreprises en difficulté matière pour laquelle le législateur a tendance dans un souci de célérité à réduire les voies de recours par exemple par exemple selon l'article L661-7 et le lien 2 du code de commerce le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent un plan de cession et bien là de façon purement prétorienne la chambre commerciale a ouvert un recours aux débiteurs en cas d'excès de pouvoir mais on peut se demander si la période récente n'amorce pas une nouvelle évolution encore plus radicale dans la reconnaissance du rôle normatif de la jurisprudence par la cour de cassation elle-même affirmation jugée encore par certains en 2018 d'iconoclaste jusqu'à peu la cour de cassation refusait de reconnaître de façon explicite du moins dans ses arrêts son rang de source de droit elle faisait comme si elle se bornait à juger des affaires individuelles et si dans une première affaire elle avait tranché dans un certain sens elle restait en principe libre de résoudre différemment la même question dans une autre et elle rappelait régulièrement que nul ne peut se prévaloir d'un droit à qui une jurisprudence figée et que l'évolution de la jurisprudence relève de l'office du juge dans l'application des droits et la cour de cassation interdit elle-même d'ailleurs au juge du fond de se fonder sur des considérations de portée générale pour justifier leurs décisions par référence et non-décision c'est par fidélité à ces principes et soucieuse du respect de l'article 5 que dans les premiers temps de l'application de la réforme constitutionnelle de 2008 ayant instauré la question prioritaire de constitutionnalité la cour de cassation a refusé de transmettre au conseil constitutionnel des questions qui portaient sur non pas sur la constitution d'un texte lui-même mais sur la jurisprudence son interprétation jurisprudentielle mais dans une décision rendue le 6 octobre 2010 le conseil constitutionnel est venu affirmer je cite qu'en posant une question prioritaire de constitutionnalité tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective que les interprétations jurisprudentielles constantes confèrent à ses dispositions le conseil venant ultérieurement préciser qu'il était néanmoins nécessaire que cette jurisprudence ait été soumise à la cour suprême compétente c'est d'ailleurs amusant elle reconnaît à la cour de cassation la qualification de cour suprême et commentant cette décision le service juridique du conseil constitutionnel écrit que si la création d'acupissé a institué un contrôle à posteriori abstrait des dispositions législatives elle a reconnu au justiciable le droit de contester la constitutionnalité du disposition législative applicable au litige ainsi le justiciable ne s'est pas vu reconnaître le droit à contester une norme dans une abstraction théorique qui serait distinct de l'application susceptible d'en être faite dans le litige où il est parti je cite encore les cahiers du conseil le requérant qui pose une QPC a le droit que soit examinée la constitutionnalité des dispositions législatives telle qu'elle est interprétée ou appliquée c'est à dire compte tenu de la portée effective que lui confère une interprétation juridique exponentielle constante ce commentaire s'inspire de la théorie du droit vivant dégagée par la court constitutionnel italienne pour qui l'interprétation juridique prudentielle constante qui confère au principe législatif sa valeur effective dans la vie juridique s'il est vrai et cela est vrai que les normes ne sont pas telles qu'elles apparaissent fixées dans l'abstrait mais telles qu'elles sont appliquées dans l'oeuvre quotidienne du juge qui s'attache à les rendre concrètes et efficaces à suivre le raisonnement du conseil constitutionnel l'interprétation faite par les juges fait corps avec le texte de la loi auquel elle se rapporte dans la mesure où la QPC a pour objet de vérifier la conformité de la constitution de je cite disposition législative la décision du conseil par lequel celui-ci reconnaît se reconnaît compétent sur une QPC portant sur l'interprétation jurisprudentielle constante de la cour de cassation aboutit implicitement mais nécessairement à conférer une valeur législative à cette jurisprudence autrement dit dès lors qu'elle est constante la jurisprudence a vocation à devenir une norme générale et abstraite applicable pour l'avenir comme la loi la chambre commerciale est allée récemment plus loin dans une décision novatrice saluée par la doctrine relative encore excellemment rapportée relative aux causes d'exclusion statutaire des sociétés par action simplifiée dans cet arrêt la chambre a d'abord interprété de façon générale et abstraite sans que la question lui soit posée d'ailleurs le nouvel article L227-19 du code de commerce résultant de la loi du 19 juillet 2019 en retenant que ces dispositions suppriment l'exigence d'unanimité pour l'adoption ou la modification d'une clause statutaire d'exclusion dans les SAS ont pour effet de régir les effets légaux du contrat de société et la cour en a déduit qu'elle était applicable au CSAS créé antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi et dans un second temps au regard de cette interprétation qui ne pouvait par construction être jugée comme constante elle a décidé qu'il y avait lieu de poser une question prioritaire de constitutionnalité c'est également sur le terrain de l'application de la loi dans le temps que la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer explicitement le caractère normatif de sa jurisprudence on sait qu'une partie qui agit en se conformant à l'interprétation jurisprudentielle nouvelle d'une loi en vigueur peut ensuite se voir privée d'un droit par l'effet d'une interprétation nouvelle qu'il ne pouvait pas connaître à l'époque en effet toute jurisprudence a par essence un effet rétroactif dès lors que le juge ne statue par hypothèse que sur des faits des actes des situations qui sont antérieurs à sa décision à l'image de la loi interprétative tout revirement de jurisprudence produit nécessairement ses effets dans le passé y compris à l'égard de l'auteur du pourvoi qui a été l'occasion du revirement de même une fois le revirement opéré la solution qu'il met en oeuvre s'applique à toutes les affaires devant la Cour de cassation même si la situation a pris naissance sous l'empire de la solution ancienne ce mécanisme est inhérent à l'office du juge qui statue sur des faits passés cette rétroactivité est une conséquence de ce qui n'est reconnu à la jurisprudence qu'une seule portée interprétative de la loi et non une portée créatrice du droit mais comment sans injustice exiger d'un sujet de droit qu'il ait dû adopter à l'époque des faits une conduite qui ne s'imposait pas à lui mais qui est rétroactivement dictée en vertu d'une règle interprétée d'une façon qu'il ne pouvait pas anticiper c'est le cas par exemple des clauses de non-concurrence dans le contrat de travail pendant très longtemps la chambre sociale les a adoptées et puis un jour elle a dit mais pour qu'elle soit valable il faut qu'il y ait une indemnité mais le problème c'est que tous les employeurs avaient sous l'empire de l'ancienne jurisprudence rédigé des clauses de non-concurrence qui n'étaient d'un seul coup plus confort alors deux raisons peuvent expliquer ce paradoxe et cette application rétroactive qui peut paraître injuste d'abord l'idée que la jurisprudence n'est pas une source autonome du droit le juge ne créant près de rien rien de nouveau qui ne fut déjà déposé par la loi je n'y reviens pas on est déjà abordé le sujet deuxièmement l'effet relatif des décisions de justice toute comparaison avec la loi norme impersonnelle Gérard ayant vocation à régir de plein droit les situations sur lesquelles elle est en son empire serait ainsi illégitime dès lors que le juge ne tranche qu'un litige donné cette jurisprudence d'ailleurs mais je ne m'étendrai pas dessus a été approuvée par la Cour européenne des droits de l'homme qui dans un arrêt 2008 valide le raisonnement de la Cour de cassation au regard de l'article 6a et la Cour de Strasbourg a jugé à propos des clauses de non-concurrence que elle n'était pas que l'application rétroactive n'était pas une atteinte au droit d'accès au juge il n'en demeure pas moins que ces décisions ont pu susciter des sentiments d'injustice chez ceux qui se sont vus condamnés sur le fondant de la jurisprudence qui n'avaient pas été dictés lorsqu'ils ont agi et ont été très critiqués et donc des voix se sont élevées pour questionner le caractère rétroactif de la jurisprudence au regard de la sécurité juridique qui était aussi une exigence de la convention européenne des droites là et vous savez que sensible à ces critiques la Cour a missionné un professeur de droit pour rédiger un rapport sur le professeur Molfessi sur une éventuelle modulation dans le temps des effets de la jurisprudence et la Cour de cassation a petit à petit mis en place appliqué dans certaines hypothèses cette modulation dans le temps elle a été énoncée pour la première fois dans un arrêt rendu le 8 juillet 2004 par la deuxième chambre civile alors il s'agissait d'une question de droit de la presse et d'atteinte à la vie privée la deuxième chambre a jugé c'est que une action civile fondée sur une atteinte à la vie privée devait à peine de prescription se prescrire par 3 mois et que ce délai qui était dérogatoire au droit commun courait à nouveau à compter de chaque acte interruptif de la prescription alors que jusqu'à présent elle estimait que le délai était suspendu par l'acte introductif initial d'instance et ne nécessitait pas ensuite de nouveaux actes interruptifs de prescription donc voilà quelqu'un qui avait fait son assignation qui sous l'empire de la jurisprudence antérieure n'avait pas réitéré tous les 3 mois un acte interruptif de prescription et qui devant la cour de cassation se voit opposer la prescription prenant règne de cette nouvelle jurisprudence la règle considère que si c'est à tort que la cour d'appel a décidé que le demandeur n'avait pas réitéré trimestriellement son intention de poursuivre l'action engagée la censure de sa décision n'est pas encourue de ses chefs dès lors que l'application immédiate de la règle de prescription dans l'instance en cours aboutirait à priver la victime d'un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et donc cette modulation a été reprise par l'assemblée plénière dans un arrêt du 26 octobre 2010 et il en parle d'autres les autres chambres et pour citer la chambre commerciale un arrêt du 13 novembre 2007 dans cet arrêt après avoir précisé que le signe mésattendu qui est l'application immédiate à l'occasion d'un revirement de jurisprudence de cette règle d'irrecevabilité dans une instance en cours aboutirait à priver le demandeur au pourvoi d'un procès équitable en lui interdisant l'accès au juge qu'il n'y a donc pas lieu de faire une application immédiate de cette règle d'irrecevabilité au pourvoi en cassation formée en l'espèce mais si la solution affirmée par l'assemblée plénière et les autres chambres manifeste peu d'égard pour le plaideur qui a provoqué le revirement elle s'inscrit profondément dans un souci de sécurité juridique et elle s'inscrit dans l'article 2 du code civil qui nous dit que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif en refusant d'appliquer sa jurisprudence à une situation de fait antérieure et en annonçant par avance son revirement la cour de cassation affirme implicitement mais là encore nécessairement son caractère normatif à l'égal de la loi la non-rétroactivité est le propre de la loi car celle-ci ne peut s'appliquer qu'aux citoyens qui ont été en mesure d'en prévoir les conséquences prévisibles à leur égard et d'en anticiper la survenue au moment où ils ont agi en limitant les effets de sa jurisprudence aux seules situations à venir et en refusant d'appliquer un revirement lors d'une instance postérieure à des faits intervenus antérieurement la cour de cassation reconnaît la nature normative de celle-ci laquelle comme toute source de droit ne peut avoir d'effet rétroactif ni remettre en cause la validité d'une situation irrégulièrement constituée enfin cette reconnaissance explicite du pouvoir normatif de la jurisprudence s'est trouvée consacrée par la nouvelle forme de rédaction des arrêts en vigueur depuis 2019 non seulement avec la publication d'une étude intitulée le rôle normatif de la cour de cassation mais surtout avec la décision impulsée par le premier président de modifier la forme de rédaction des arrêts vous le savez vous l'avez constaté animé d'un souci de mieux faire comprendre le sens de nos décisions les magistrats de la cour de cassation ont adopté un style plus moderne notamment en supprimant le recours aux attendus en abandonnant la France unique et surtout en étoffant le contenu de la motivation pour faciliter la compréhension des décisions tant par le justiciable que par les praticiens du droit mettant ainsi davantage en évidence la progression du raisonnement qui a conduit la solution retenue alors j'ai même proposé pour faire plus moderne de remplacer le partémotif par du coup mais ça n'a pas suscité l'enthousiasme de mes collègues je trouve que ce serait bien un partémotif du coup car c'est annulé à cet effet nos arrêts explicite désormais lorsqu'il y a lieu la méthode d'interprétation retenue par la cour des textes pertinents font éventuelle mention des solutions alternatives non retenues lorsqu'elles ont été discutées au cours des libérés en mettant en évidence les raisons pour lesquelles elles ont été écartées et quand il y a lieu la cour n'hésite plus à citer ses précédents pour permettre la traçabilité de l'arrêt et en donner la ratio légiste au sein de la jurisprudence de la cour c'est ainsi par exemple que dans un arrêt du 5 juillet dernier la chambre commerciale s'est appuyée sur ses précédents qu'elle a cités pour énoncer que sa jurisprudence sur laquelle l'article 1645 du code civil instaure une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence était fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose et avait pour objet elle avait pour objet nous avons affirmé une politique jurisprudentielle de contraindre ce vendeur qui possède la compétence permettant d'apprécier les qualités et les défauts de la chose à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente et que cette exigence répond à l'objectif protection de la duchteur qui ne dispose pas des mêmes compétences était nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne portait pas une atteinte disproportionnée du droit d'accès au juge une raison supplémentaire obligeait la cour de cassation à enrichir ses motivations par des références à ses précédents dans un arrêt rendu le 14 janvier 2010 la cour européenne des droits d'homme a jugé que lorsqu'elle décide de modifier sa jurisprudence une juridiction suprême a l'obligation de donner les raisons substantielles pour expliquer son revirement sauf à violer les droits du justiciable d'obtenir une décision suffisamment motivée la cour de cassation avait donc déjà dû se plier à cette motivation enrichie et depuis 2021 elle exposait les raisons dans chacun de ses arrêts dans lesquels elle opérait un revirement de jurisprudence on l'a compris il y a longtemps que le juge ne se contente plus d'être la bouche de la loi et façonne sa jurisprudence de façon plus ou moins avouée en fonction de sa conception de la justice et de l'équité comme l'écrivait encore le doyen carbonier le juge n'est pas un esclave enchaîné par la logique à la règle de droit abstraite et impersonnelle ce n'est pas une machine un syllogisme mais un homme ou une femme jugeant autant avec sa connaissance des règles et de la logique qu'avec son intuition et sa sensibilité ce juge sait revêtir le jugement d'équité sous une forme juridique les trois piliers du droit comme aimait les qualifier cet auteur que sont la famille la propriété les contrats je les ai déjà dit mais selon moi les trois vecteurs qui doivent guider l'action du juge dans tout ce qu'il entreprend que sont la liberté la dignité et la responsabilité de ceux qui comparaissent devant lui n'ont plus dans les mains du juge d'aujourd'hui le même contenu qu'ils avaient dans celui d'hier car ainsi que le souligne toujours ce même auteur vous aurez compris que j'ai une certaine affection pour Jean Carbonier l'influence du code civil comprend aussi l'influence des tribunaux qui l'ont appliqué c'est ainsi que lorsqu'il a fallu adapter le code de 1804 aux évolutions de la société industrielle la cour de cassation a adopté une interprétation dynamique des articles du code de 1804 pour répondre aux nécessités de son temps depuis cette époque encore marquée par de grandes constructions prétoriennes comme la responsabilité du fait des choses l'abus de droit l'enrichissement sans cause la personnalité morale l'affection sociétatiste toutes choses qui sont reprises à son compte par les législateurs modernes sauf l'affection sociétatiste d'interprète le juge soucieux de l'adéquation de sédition à la réalité est devenu créateur déjà en 1804 j'en reviens à Portalis notre ami Ex-Soy dans son discours préliminaire de présentation du code civil avait pressenti qu'elle serait le rôle du juge et plus spécialement celui de la cour de cassation dans la création du droit il considérait en effet que la mission du juge consistait à saisir le vrai sens des lois à les appliquer avec discernement et à les suppler dans les cas qu'elles n'ont pas réglé l'office de la loi est de fixer par les grandes vues les maximes générales du droit d'établir des principes féconds en conséquence et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière c'est au magistrat et au jurisconsulte pénétrer de l'esprit général des lois d'en diriger l'application il serait sans doute désirable que toutes les matières puissent être réglées par des lois mais à défaut de textes précis sur chaque matière un usage ancien et bien établi une suite non interrompue de décisions semblables une opinion ou une maxime reçue tiennent lieu de loi ainsi pour Portalis il n'existe aucun doute sur l'implication des juges dans l'élaboration de la norme avec les contrôles de conventionnalité et de constitutionnalité ainsi que la modulation dans le temps et les effets de revirement la haute juridiction du cas de l'horloge créée pourtant n'être que la bouche de la loi s'est imposée comme l'organe naturel des protections des libertés individuelles contre les excès de la loi l'avènement du contrôle de constitutionnalité a posteriori et finalement reconnu la valeur paralégislative de sa jurisprudence mais contrairement à la loi la jurisprudence n'est pas une création spontanée le fruit d'une seule décision ni d'un débat unique elle résulte d'un processus moins linéaire de la répétition des jugements rendus dans différentes causes et dont la solution est approuvée par la juridiction suprême il s'agit d'un processus que je dirais sédimentaire résultant d'un dialogue entre les juges les juges et la doctrine les juges et les partis faire passer la règle de l'expression abstraite à la réalité concrète et lui donner son véritable visage telle est la mission du juge intermédiaire obligé de la mise en oeuvre concrète du droit la loi et le jugement sont deux phénomènes primaires et irréductibles l'un à l'autre la loi est au commencement ce que le jugement est à la fin mais si la loi ne peut se passer du jugement on ne peut affirmer l'inverse et par l'effet de l'article 4 du code civil qui était pourtant censé restreindre les pouvoirs du juge même l'insuffisance de la loi n'arrête pas le cours de la justice le droit devient de plus en plus complexe et ainsi que nous venons de le voir l'une des raisons de cette complexité c'est le foisonnement des sources du droit les justiciables doivent jongler avec les normes nationales et internationales celles supra et infralégislatives celles d'origine publique et privée celles formellement obligatoires qu'on appelle sous un anglicisme la hard law ou celles qui ne le sont pas soft law ou le droit souple pour parler français dont la chambre commerciale a récemment jugé que le juge s'il n'était pas tenu de les appliquer pouvait les prendre en considération c'est un arrêt du 7 juin 2023 et bien sûr la jurisprudence qu'elle émane des juridictions nationales ou européennes cette complication de l'ordre juridique conduit le juge à construire une articulation indispensable entre les différentes règles multiples et intriquées en sa qualité de co-régulatrice la cour de question doit avoir donc conscience de sa responsabilité dans la clarification et l'accessibilité de la règle de droit et à la volonté d'écouter et de dialoguer non seulement avec les autres juges mais aussi les acteurs des autres sources de droit que vous avez invité à s'exprimer à l'occasion de ce cycle de conférences que sont la doctrine les usages la pratique contractuelle et les autorités administratives indépendantes je vous remercie merci merci beaucoup monsieur le président pour cette conférence magistrale alors en droit romain on distingue l'imperium et l'octoritas c'est l'autorité et les deux et vous avez l'imperium à la cour de cassation votre conférence à l'octoritas aussi vous avez les deux c'est comme ça qu'on veut nos magistrats et c'est très bien vraiment très belle très belle conférence et qui montre les évolutions on en déplaise aux doyens carboniers qui montrent que la haute juridiction du quai de l'horloge vit aussi avec son temps et c'est peut-être pas plus mal ainsi je vais user avant peut-être on aura peut-être le temps pour une petite question de la salle mais je vais user de ce qu'on appelle de l'autre côté de la scène au conseil d'état le privilège du préalable pour faire une observation et poser une question une observation vous avez dit oui le juge n'est plus la bouche de la loi au départ pas une source mais finalement et est-ce qu'on peut pas résumer votre intervention c'est plutôt une observation en réalité en disant que la jurisprudence n'est pas une source de droit dans son objet mais elle en a les effets comme on raisonne en droit de la consommation elle a pour objet ou pour effet donc finalement si ça n'est pas une source ça y ressemble en ce sens elle peut être une source réelle de fait parfois imaginez une cour d'appel qui va contre la doctrine comme la cour de cassation on dit parfois la doctrine de la cour de cassation cassation pour violation de la loi violation de la loi alors bien sûr c'est le cas d'ouverture mais finalement l'interprétation de la loi par la cour de cassation s'incorpore comme vous le disiez à la loi et d'ailleurs vous avez cité des arrêts de la chambre commerciale de la cour de cassation il me semble aussi qu'il y a un arrêt d'assemblée plénière je crois que c'est du 2 avril 2021 si ça n'est pas la cour de cassation qui se considère comme implicitement une source de droit et qui dit sa doctrine à l'occasion d'un virement ça y ressemble très fortement c'est une source de fait c'est une source aussi de droit parfois imaginez sortons du droit français pour toutes les matières de droit des affaires qui rèvent du droit de l'union lorsque on saisit la cour de justice de l'union européenne et qu'elle est amenée à statuer comme juridiction pour la question préjudicielle cette fois-ci l'interprétation de la CJUE sous votre contrôle s'impose de droit donc c'est une source c'est une source de droit cette fois-ci se demander si la jurisprudence n'est pas une source de droit finalement en France même l'article 5 commence un peu à vaciller et à vieillir je n'en dis pas plus parce que je ne veux pas faire trembler les murs civilistes mais en dehors propriété intellectuelle transport concurrence plateforme toutes ces matières qui relèvent du droit du droit de l'union source de droit c'est l'observation et je suis parfaitement d'accord avec ce que vous avez dit question est-ce que alors il y en a une qui pourrait faire l'objet une demi-question et une question demi-question est-ce qu'il y a une différence entre l'approche de la première chambre civile et l'approche de la chambre commerciale sur la jurisprudence mais peut-être que ça peut faire l'objet d'une réflexion d'ensemble est vaste et ma deuxième question je l'inclus aussi est-ce qu'on a entendu pour reprendre vos mots mais pour autre chose l'amorce par avance d'un revirement de jurisprudence et un retour à des idées plus solidaristes sur la bonne foi la bonne foi pouvoir de compléter une convention est-ce qu'il faut y voir l'amorce d'une évolution de la célèbre jurisprudence les maréchaux chambre commerciale 10 juillet 2007 ou alors simplement une lecture de l'ancien article 1135 devenu 1194 les contrats obligent non seulement à ce qui est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donne l'équité une lecture en disant que c'est du ressort de la bonne foi je pense que c'est plutôt de la deuxième interprétation qu'il faut se recommander mais sait-on jamais peut-être qu'on a entendu une amorce d'évolution jurisprudence de la chambre commerciale je ne sais pas alors sur les les points de vue les points de vue entre la première et la chambre commerciale elles sont de moins en moins nombreuses j'ai été conseiller puis doyen à la première chambre civile et l'actuelle présidente de la première chambre civile a été conseillée pendant 6 ans à la chambre commerciale après avoir été conseiller référendaire dans cette chambre donc il y a la cour de cassation maintenant travaille de plus en plus en symbiose avec des processus de dialogue entre les chambres je ne peux pas répondre exactement à votre question parce que nous avons une affaire en délibéré qui pourrait peut-être y répondre plus précisément donc je suis soumis au secret du délibéré j'ai prêté serment il y a 33 ans donc je ne peux pas vous dire mais vous verrez bientôt voilà à bon entendeur merci infiniment merci 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 merci